Hey yola mif, j'espère que vous allez bien. Nouveau jeu Project Lead, un ESP like vraiment, là c'est Escape from Tarkov, copie conforme. Et oui, comme vous l'avez vu sur la miniature, Sergei Titov est derrière ce jeu. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Sergei Titov, c'est celui qui était derrière et qui est derrière d'ailleurs toujours Warzy. Warzy qui a été très contesté parce que beaucoup de shit sur le jeu, aspect pay to win, etc. Donc c'est vrai que c'est un investisseur dans le jeu vidéo, Sergei Titov, qu'on n'aime pas trop voir. Mais bon nous on teste des jeux vidéo et on est là pour voir si ce jeu-là mérite notre attention ou pas. On est dans un lobby, pas comme dans Escape from Tarkov, là on est carrément dans un lobby avec plusieurs joueurs dedans. Alors je ne sais pas combien de joueurs peuvent participer à l'expédition, c'est un jeu à extraction. Et dans ce lobby, vous avez différents PNJ que vous pouvez, voilà, là vous pouvez, j'imagine, c'est quoi ça ? Acheter peut-être, voilà, des munitions par exemple, voilà, classique, totalement classique. Il est en playtest actuellement, playtest fermé sur Steam ou sinon pour y accéder il faut acheter une édition. Alors tenez-vous bien les mecs, 75 euros l'édition pour pouvoir accéder au playtest alpha au minimum. Ah ouais, ça annonce la couleur, ça fait mal. Mais bon, on n'est pas là pour ça nous, on est là pour tester le game. Alors déjà, on voit que graphiquement je suis tout à fond. Là actuellement dans le lobby, on va dire que c'est potable, voilà, c'est moyen moins. C'est pas catastrophique mais c'est moyen moins pour le moment. Je rappelle que c'est de l'Unrile Engine 5 donc on s'attend quand même à quelque chose d'intéressant. Surtout après avoir joué à Greyzone Warfare qui est quand même de ce côté-là plus plus plus. Le petit lobby, j'aime bien. J'aime bien qu'il y ait un petit lobby avec des gens à l'intérieur. On peut aller voir différents PNJ, c'est sympa. Lui est catastrophique. Alors lui, voilà, c'est ça lui. Lui est pas bon du tout. Ça fait très, je sais pas, ça fait très jeu mobile par exemple. Voilà, c'est très, très jeu mobile. Vous avez l'inventaire, totalement classique, ok, avec les armes, etc, tout ce que vous pouvez avoir. La customisation du personnage, hop, sa vie. Et là, vous partez directement en raid et nous on part directement en raid, direct. On select, on doit accepter une mission. Alors, on a différentes missions comme dans tout ce genre de jeu à extraction. Là, on doit Return from the Dawn Alive. Ah, là c'est simple. On doit accepter la mission. En clair, on doit partir en expédition et revenir en vie. Tout simplement. Je n'ai jamais joué à ce jeu. C'est la première fois que je lance. J'aime bien faire des découvertes avec vous. Vous le savez. On va lancer une game et on va regarder un petit peu tout ça. en enlevant le fait que Sergei Titov soit derrière le jeu. Encore une fois, nous, on est là pour tester un petit peu le game. Voir comment ça se passe et peu importe qui est derrière tel ou tel jeu. Mais au moins, vous êtes prévenus, ok ? Il se pourrait bien que par la suite, ce jeu, il y ait des cheaters, pas mal de cheaters. Que les gens derrière, peut-être, ne fassent pas grand-chose pour le cheat si ça se passe comme sur WarZ. Et même qu'il y ait un petit aspect pay to win. Alors, je ne sais pas encore. Je n'ai pas les infos si à sa sortie, il sera free to play ou pas. J'en sais absolument rien. Allez, c'est parti. Alors, on est 70 FPS environ à full avec une 4060. Ok, bon. Je n'ai pas de balles. Oh, j'ai eu peur. Je n'ai pas de balles. Ah si, j'ai des balles. C'est bon. Ok, d'accord. Alors, on va tester un petit peu ça. On a une map. Ok, on se trouve donc ici. Ça, c'est quoi ça alors ? Ok, ça, c'est des points d'intérêt. Je ne sais pas trop à quoi ça sert. Ok, ok, ok. Allez, on va tester ça. On va checker. On va voir si on peut rentrer déjà dans le premier bâtiment, peut-être. Ah, des petits lacs, quand même. On a un viseur totalement classique. Donc, vous avez vu, graphiquement, ça ne casse pas trois pattes à un canard. Mais ce n'est pas non plus horrible, en vrai. Ce n'est pas non plus horrible au niveau graphique. Et on va tester un petit peu le shoot par la suite. Est-ce qu'il y a une gestion de l'endurance ? Oui, il y a une gestion de l'endurance en bas à gauche, comme vous le voyez. Je pense que je fais n'importe quoi parce que je suis rentré dans un immeuble où il n'y a absolument rien. Ça fait rapter un petit peu les immeubles de Warzed. Où on rentre, il y a des escaliers, des escaliers, mais il n'y a aucune porte, aucune machin. Ah, c'est peut-être là ? Ah, je dis n'importe quoi. Oh, je ne suis pas gentil. J'ai commencé à dire. Au niveau de la lumière, c'est pas mal. J'aime bien cette light, là. Ok. Bon, clairement, ce jeu se vaut comme un jeu... Il y a quelqu'un, là, non ? Ouais, j'ai touché, là. Je rêve. Je pense que je rêve. Ouais, ce jeu est fait très arcade. C'est voulu et c'est normal et il n'y a pas de souci avec ça. Hop, est-ce que j'en ai un ? Ah oui, j'avais un truc. Donc là, j'ai mon backpack. Là, c'est ce qu'il y a dans le ground, donc sur la terre ferme. Hop, on va peut-être prendre ça. Non, je ne sais pas ce que c'est, mais voilà. Secure container. Ah, ça, c'est ce qu'on a dans notre container. Ok. Par exemple, je peux mettre ça ou pas ? Non, je ne comprends pas. Ça, c'est notre backpack. D'accord ? Et il est où, notre container sécurisé ? Je ne sais pas. Je vous dis, lui est catastrophique. Vraiment, lui n'est pas bon du tout dans ce jeu. On va tester un petit peu l'IA également. On va sortir de ce bâtiment, là. On va checker ça. Checkons ça. On sort du bâtiment. On est en pleine nuit, mais ça va, ce n'est pas une nuit noire. On peut voir quand même. Au niveau des FPS, ça tourne assez bien. Plutôt sympa. Donc ça, c'était quoi, ça, en fait ? Ça, c'était un trou d'arbre, en fait. Ok. On entend des petits chiens. Je ne sais pas si c'est uniquement une ambiance sonore ou si vraiment il y a des chiens. Je n'en sais rien. Au niveau des balles, vous avez vu, on n'a pas de chargeur. C'est juste des balles qu'on recharge comme ça. Donc il n'y a pas une gestion de chargeur comme sur EFT ou comme sur Grayzone. Ah. Extraction started. Ah, ouais. Ah, il y a quelqu'un qui fait une extraction, là, ça veut dire. Ah, on nous dit quand quelqu'un fait une extraction. Ok. Il y a des petits lags, des petits frises. Je ne sais pas si c'est des lags ou des frises. Ok, c'est ici. Ici, il y a une zone d'extraction. Il y a un mec qui s'échappe. On peut le tuer. On va voir. Peut-être qu'on va se faire tuer, si ça se trouve. Ok, il n'y a rien. C'est bien là, non ? Ouais, c'est ici. Donc là, ce serait une zone pour extraire ? Oh, oh, oh. Ok. Où est-il ? Ok, il est où ? Testons un petit peu le fait de soigner. Comment ça se passe pour soigner ? Comment on fait ? Ah, il faut rester appuyé, ok. Et là, on se soigne. D'accord. Encore un ? Voilà, encore un. Il m'en fallait deux. Ok. Est-ce que ma vie remonte tout seul ou pas ? Je ne crois pas. Elle ne remonte pas ? Ok. Donc, il y a bien quelqu'un. Il y a bien quelqu'un qui tente de s'extraire ou quoi ? Et on l'a tué ! Premier kill, les mecs ! Oh, GG, wellplay ! Oh, c'est beau, frérot ! Magnifique ! Voilà, c'est bon. Hop. Est-ce que si je remets un truc, ma vie augmente ? Non, ma vie n'augmente pas. D'accord. Et pourquoi il y a une gestion de fin ? Wesh. Où ? Par contre, où ? J'aimerais bien savoir. Ok. Où ça ? Je ne sais pas où ça a tiré. Ils se dédent eux ? Attendez, les mecs. Aïe, 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 aïe ! Je vais mourir. Oh, j'ai crash. Non, je n'ai pas crash. Mais bouge de là ! Mais bouge de là ! Voilà ! Voilà, je vous disais quoi ? Voilà ! Voilà, regardez ! C'est un truc de fou ! Tu vas looter quelqu'un, ça y est ! Regarde, c'est bon ! Oh là là ! Regarde, ça lag ! Il n'a plus rien, lui ? C'est quoi, lui ? Qu'est-ce qu'il a ? C'est quoi, ça ? Je vais mourir. Je vais mourir, de toute façon. Je vais mourir, là, c'est sûr. Ah ouais, je vais mourir. Il n'a rien du tout, le mec. Bon, ça y est, je vais mourir, les mecs. Il est où, le mec, là, que je me tue, là ? Il est où ? Il est où ? Viens, viens ! Aïe, 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 aïe. Bon, c'est pas grave, on a fait notre premier kill, mais c'est quoi, ces lags ? Ah, ça rend fou, ça. Tu loot quelqu'un, t'as un espèce de lag quand t'arrives dans son inventaire et qu'il te défonce tout. Bon, c'est une alpha fermée, ok, ok, d'accord, c'est une alpha fermée, on va pas se mentir. Donc, bien sûr, on perd tout, bien évidemment. Voilà, all your team has been lost, comme un jeu à extraction, de manière classique. C'est pas grave. Ah, c'est un NPC que j'ai kill ! Oh non, c'est même pas un joueur. Oh, quel noob que je suis. Et je pense que celui qui m'a tué, ça devait être un joueur, à mon avis. Ok, on va refaire une expédition, et voyons voir ce que ça pourrait donner. Déjà, là, est-ce que je suis, à mon avis, complètement à Walp, je pense. Je pense que là, il faudrait que... Oh, vous entendez, hein ? C'est un gars qui parle. Attends, je rigole. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Oh, là, là, ils sont chauds, les mecs. Ah, ça, c'est les Russes, ils sont chauds, les Russes. Euh, comment on fait ? Je veux... Ah, voilà. Et ça, c'est quoi, ça ? Move to backpack, équipe. Ah, c'est des plaques qu'on peut mettre. Ok, on a mis des plaques. Et là, on peut mettre quoi ? On peut mettre, j'imagine, un truc... Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop ce qu'on pourrait mettre, là. On va prendre quoi ? Une AK ? M4-1. M4-1, c'est efficace. Et il me faut des balles de M4-1. Fais voir. Alors là, il n'y a pas le truc. Attends. On customise. Ah, on peut customiser, ok, l'arme. Ok, sympa. De ce côté-là, sympa. C'est quoi la balistique de la M4, déjà ? Qu'est-ce qu'on a ? 5,56. Ok, il me faut du 5,56. Je dois en avoir. 5,56. Normalement, ça doit être ça. 250, c'est peut-être un peu abusé, non ? On va voir. On ne peut pas tester, là. Ça qui est dommage. Bon, j'en ai pris 250, on ne sait jamais. Est-ce que j'ai besoin ? Oui, j'ai besoin de soins. J'ai besoin de soins. Non, russien ? Non, non. Tu es slimy, Mongo. Je suis dans la blé. Suka, tu es vieux, blé, il est morose. Wow, suka. J'ai pas de machiner ma touche pour parler, hélas. Attends, attends, je machiner ma touche pour parler, là. Je suis obligé, là. Mastarafaa. Oui, c'est incroyable. Night Vision, tac, 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 tac. Je suis chinois. Je sais juste une petite image. Hello, mec. C'est où pour parler, là ? Weapon. UI. Push to talk. Ah, ouais, si, c'est ça. Hey, mon ami, tu m'entendes ? Tu m'entendes ? Ils m'entendent pas, ils m'entendent pas. Would you sound... C'est quoi ? Ah, voilà, c'est ça. Microphone, yes. Am I fan, you hear me ? You hear me, you hear me, you hear me ? What, what ? I just know a little English. You hear me, you hear me, my friend ? Are you... Inglés ? Hey, you hear me ? You hear me ? Yeah, 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 yeah. Ah, wow, wow. Listen to you talk. Wait, 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 what is your country ? China, China. China, China, number one ! China, number one ! Haha, non, non, non. Vas-y, on va partir en raid direct. Allez, on va reprendre cette mission. Ah, just know a little English. Comment ? Pourquoi ? Je ne veux pas abandonner cette mission. Start expedition. Ok, c'est parti. Allez, on va essayer de... De voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Parce que là, j'avoue que sur le premier run, ce n'était pas la folie. En termes de run, ce n'est pas au niveau du jeu. En termes de run, on va voir. Écoutez, graphiquement déjà, ça passe. D'accord ? Ce n'est pas catastrophique. Ça passe. Lui, il est catastrophique. Ça, c'est une certitude. Ce jeu se veut très arcade. Donc, ça peut plaire à certaines personnes qui trouvent que Escape from Tarkov, c'est un peu dur, par exemple. Voir Greyzone, puisqu'on est sur la même lignée, même si ce n'est pas le même type de jeu. Mais en termes de gameplay, on est sur la même lignée. Il va y avoir également Arena Breakout, qui sera exactement dans le même délire que Project Lead, qui va sortir mercredi. Alors, j'ai l'accès, mais je ne pourrais pas vous faire une vidéo d'Arena Day One, car je vais partir. Et là, je vais partir quelques jours. Je serai de retour que le dimanche, voire le lundi. Donc, Day One, je ne pourrais pas vous faire la vidéo. Mais en tout cas, ils m'ont filé l'accès pour Arena. Et Arena se veut exactement le même modèle que Project Lead. Donc, ils vont se concurrencer les deux. Arena sera gratuit. Project Lead, je ne suis pas sûr. Je ne sais pas trop. A voir. Ok, voyons voir. Alors, on est où ? La carte, j'ai l'impression que la map est petite, non ? On n'a peut-être pas toute la map, là ? C'est que ça, la map ? C'est bizarre. Ça me paraît petit, quand même. Je ne sais pas si là, j'ai toute la map, ou il faut que je la découvre petit à petit, mais ça me paraît assez petit. Ok, ceci dit. Il vaut mieux un jeu, pas très très beau graphiquement, mais qui tourne. Clairement, il vaut mieux ça. C'est vrai que Grey Zone se vaut très très beau graphiquement, mais il a du mal à tourner sur les configs, quoi. Par contre, il y a des problèmes serveurs, ça je peux vous le dire. Ça, c'est une certitude. On voit qu'il y a des petits lags et tout ça. Et ça, c'est vraiment côté serveur le problème. Ce n'est pas des chutes de FPS que j'ai. Ça, c'est un NPC, c'est sûr. Quoi ? On va tirer dessus ou quoi ? Ou je rêve ? Je rêve peut-être. Non, je ne rêve pas, je ne rêve pas. On m'a bien tiré dessus, je ne rêve pas. Mais lâche-moi. Non, je ne rêve pas, on m'a tiré dessus. Mais vous ne me laissez pas tranquille ! Oh non ! C'est quoi, c'est un joueur ? On peut le savoir ou pas ? NPC kill, player kill. On ne peut pas savoir qui c'est qui nous a tués ? Oh non, on ne peut pas le savoir, ça. Oh là là ! Je ne sais pas combien il y a de joueurs sur la map, maximum. Sur cette map-là. Mais laissez-nous jouer au moins qu'on découvre un petit peu les choses. Oh là là, c'est une catastrophe. On va se remettre de l'équipement, on part direct, les mecs. Cash ! Parce qu'il faut que je sache comment l'extraction fonctionne, en fait. On se remet de l'équipement, bim. Alors, équipe. 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 Ok, petit sac à dos. Équipe. Peut-être que ça, c'est mieux en vrai, mais bon, je ne sais pas. Un petit AK ? Vas-y, on va tester l'AK. Non. Voilà. Qu'est-ce qu'il a l'AK ? C'est quoi ? 5,45. Ok. Du 5,45. En plus, j'ai tout pris. 5,45 BS, ça doit être ça, je pense. Ok. Bien sûr, il nous faut ça, obligé. On va mettre ici. Grenade, non, pas besoin. C'est quoi ça ? De la morphine, ouais. Ouais. Il n'y a pas de suture kit. Ah, il y a un... Ah ouais ? Je ne sais pas si... On va tester. On est là pour tester. Et ça, c'est quoi ça ? Ah, ça, c'est pour manger. Mais je ne vois pas la gestion de faim. Enfin, je n'ai pas compris. Earth, level, tac, il y a des levels, etc. Recruite, machin et tout. Quoi, plus on monte de level, plus on a de vie ? Non, j'espère, je ne pense pas. Ok, start expédition. Bim, on y retourne direct, les mecs. Cash, on y retourne. Direct, on se fait laver, mais ce n'est pas grave. On apprend, c'est de l'apprentissage. C'est de l'apprentissage, on apprend. Donc, dans l'aspect gameplay du jeu, c'est clairement, ouais, arcade, COD, machin et tout. C'est un peu dans le même esprit, quoi. Mais il y a des clients, il y a des clients pour ce type de jeu, ça, c'est une certitude. Moi, je ne suis pas très client de ce type de gameplay. Oh, petit viseur, quand même. Ok, petit viseur. Ok. Alors, on est où ? On est là. On va aller là, vas-y, c'est parti. En pleine nuit. Moi, j'aimerais bien savoir juste les zones d'extraction. Ça, c'est une zone d'extraction ? Non. Ok, où sont les zones d'extraction ? Comment on peut s'extraire ? Je ne sais pas trop. On va voir. On va dans la forêt, j'imagine qu'il y a... Quoi ? Oui, bien sûr, Graysonne, oui. Oui, bien sûr, il m'a cramé d'ici, oui. Mais, il est où ? Il est où, le mec ? Il y a pas besoin de mettre de bandage. On va mettre direct ça, ça marche. Mais, il est où ? Je le vois pas. Ah, il est là. Traité. Ouais ! T'es encore vivant ! T'es chaud, frérot. Ouais, ce petit lag-là, quand on s'en fout. Il est bien, lui. Ok. Lui, on va le drop. Et du coup, on va équiper lui, je pense. Ouais, c'est pas mal, ok. Tac, on va tout prendre. Et comment on fait pour tout prendre, là ? Il n'y a pas moyen de tout prendre. Mais, mais, mais vas-y, c'est bon. Allez, je rache-quitte le jeu. Ça y est, ça m'a saoulé. Hop, tac. All to surrender, voilà. C'était Project Lead, mesdames et messieurs. Je vous souhaite une agréable soirée. Bisous, peace, ciao. Voilà, le jeu, il m'a saoulé.